... Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition de la Mijournée. Voici les titres. ... Plus de soins de 13 milliards de francs CFA pour dérouter la santé. Les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier trois accords de financement. Les détails dans ce journal. À suivre également la cérémonie d'installation officielle du nouveau procureur de la République près le tribunal de Cotonou, Mario Mettono s'installe un réformateur. ... À Djohoun, les travaux de construction du pont de Tovekbame avancent à grands pas. En visite sur le terrain, la direction générale des infrastructures est satisfaite. ... À la faveur de la deuxième journée des travaux de la troisième session extraordinaire du Parlement, ouverte lundi dernier, les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier trois accords de financement au profit des secteurs des infrastructures routières et de la santé. Des accords portant sur un peu plus de 113 milliards de francs CFA. Guillaume Avianou pour les précisions. Ce sont un peu plus de 73 milliards de francs CFA au titre de trois accords de financement que les députés ont autorisés. Le gouvernement a ratifié ce mardi à l'hémicycle. Deux, de ceux-ci, d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA vont être consacrés à la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamé, section Bérouboué-Malinville, longue de 169,4 km. Les huit autres milliards restants sont destinés à la mise en œuvre du projet Rédis III, le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Tout en félicitant le gouvernement pour ce qu'ils ont qualifié d'efforts louables dans les secteurs de la construction d'infrastructures routières et de la santé, les députés ont souhaité que l'exécutif éclaire leur antenne par rapport à certains sujets d'actualité. Il revient au gouvernement de veiller au respect de leur carrière de charge par les entreprises en charge des travaux. Par ailleurs, il y a de gros sous qui sont mobilisés dans le cadre de la réalisation de ces projets. Quelle est la proportion réservée aux entreprises locales ? Le Bénin compte bien d'entreprises de travaux publics détenues par les Béninois et qui opèrent dans ce secteur. Si vous avez des projets et que vous avez beaucoup de médicaments, quelles sont les discussions que le gouvernement prend pour multiplier les pharmacies dans les zones rurales ? Étant donné que nous avons interdit maintenant l'usage des faux médicaments, ou du moins ce qu'on appelle faux médicaments. Je veux profiter pour savoir qu'est-ce qui se dit des cas d'évacuation. Je veux mieux comprendre comment se gèrent les cas d'évacuation au Bénin. Les entreprises des nationaux ont bien obtenu des parts de marché dans les travaux d'exécution de chantier en cours, assure le gouvernement. Et aux questions relatives à la création de pharmacies dans les zones rurales et les évacuations sanitaires, le gouvernement indique que poursuivre la création de conditions favorables à tout spécialiste des médicaments désireux de s'installer en zone rurale. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les médicaments que nous appelons faux médicaments ne sont pas toujours les moins chers. Les génériques sont de très bons médicaments et ne coûtent pas cher, coûtent parfois moins cher que les faux médicaments. Mais ces génériques peuvent être distribués en périphérie par les dépôts pharmaceutiques. Et nous avons créé des facilités. Nous avons revu les conditions d'ouverture des dépôts pharmaceutiques. Je crois que ça a commencé par prendre. Il faut peut-être un peu plus de temps pour avoir beaucoup plus de visibilité par rapport à l'installation des dépôts pharmaceutiques. Sinon, nous avons même revu les conditions pour faciliter la création de ces dépôts pharmaceutiques-là en périphérie. Nous avons aussi sensibilisé les pharmaciens pour qu'ils acceptent de parrainer les dépôts pharmaceutiques. Quant aux évacuations sanitaires, l'exécutif estime qu'elles revenaient trop cher aux contribuables 10 à 15 milliards de francs CFA par an, ne profitant généralement qu'à une minorité de moins de 5% de la population. Il fait alors désormais l'option du développement de compétences locales pour la prise en charge de certains pans des évacuations sanitaires. Maintenant, on a décidé d'abord de développer les soins palliatifs pour les cas extrêmes qu'on ne peut pas traiter, qu'on puisse au moins leur administrer les soins palliatifs et leur permettre de mourir dans des conditions acceptables, dans la dignité. Nous avons fait avancer, ici vous avez voté la loi par rapport à la radiothérapie. Avec cette loi, il ne nous reste qu'à construire le centre de radiothérapie. Et l'hôpital de référence qui est prévu à Aboumé-Karavi a prévu à l'ouverture d'avoir un centre de radiothérapie opérationnel. Avec la création du centre de radiothérapie, le développement des soins palliatifs au pays, nous pourrons prendre en charge tous ceux qui souffrent du cancer. Mais pour les autres cas qui ont un pronostic favorable, les évacuations sont toujours possibles. L'État pense en ce faisant réduire le coût annuel des évacuations sanitaires. Les travaux de la plénière s'achèvent par l'autorisation à l'unanimité des députés de la ratification du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Un protocole adopté à New York, aux États-Unis d'Amérique, le 2 octobre 1999. Les travaux suspendus reprennent le jeudi avec comme premier dossier l'examen du nouveau code électoral en République du Bénin. Un collectif de chefs de quartier de Porto Nouveau a récemment été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Adrien Roubidji. Le dit collectif est allé lui exprimer de vive voix sa gratitude pour son soutien à la jeunesse du Bénin en général et celle de Porto Nouveau, en particulier suivant les porte-parole des membres de ce collectif à leur sortie d'audience. L'objet de notre visite est de remercier le président de l'Assemblée, qui est encore, comment dirais-je, le directeur bien président de la fondation, Adrien Roubidji, parce que nous avons reçu un don. C'était une surprise à la population, même moi-même qui suis président de l'APEU. Nous sommes là pour le remercier pour ce qu'il nous a offert. Parce qu'il a pensé à l'éducation. La soeur voit possible pour préparer l'avenir, c'est l'école. Sans l'éducation, c'est très difficile de se construire une vie, mais avec une instruction de savoir, l'enfant pourra facilement défendre ses droits, parce qu'il sait comment faire. C'est pour saluer le président de l'Assemblée nationale et le remercier, l'endroit de tout ce qu'il fait, la jeunesse béninoise, et surtout pour l'école première publique de Wando 2. Ils sont en train de construire un grand bâtiment pour notre école, surtout pour le numérique. C'est pour ça qu'on n'attend pas la fin avant de venir le saluer. Et peut-être un pas qu'on pourrait qualifier de décisif dans la lutte contre les faux dignités de cultes endogènes. Le Conseil national des cultes endogènes vient de réaliser un code de déontologie des praticiens du secteur. Le document a été présenté ce mardi à la représentation nationale à Porte-Nouveau. Nous retrouvons Guillaume Aviennou pour le compte rendu. Sensibles aux critiques et attaques dont certains parmi eux avaient fait l'objet, à la faveur de la série de crimes rituels ayant impliqué le fétiche Kennessy, une affaire qui avait été abondamment relayée par la presse, au début de cette année, les dignités des cultes traditionnels ont décidé de faire le ménage en leur sein. Une première matérialisation de cette volonté, la conception et la réalisation d'un code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Un code que le tout nouveau Conseil national des cultes endogènes du Bénin, soutenu par le ministère de la Justice, est venu présenter aux députés. Il nous a mis en contact avec l'administration du ministère de l'Intérieur qui avait à notre disposition le répertoire de toutes les associations à caractère initiative traditionnelle. Donc on est en tout 70. Donc c'est là que nous avons commencé les travaux. Nous avons convoqué les présents de 70 associations et leurs secrétaires et les dignitaires des cultes qui ne sont pas membres de cette association là, mais dont le couvent existait avant 1960. Donc on a réuni environ une vingtaine. Donc ça faisait 90. Et nous avons fait l'ouverture de la conférence à l'université d'Abuen Kalavi. Et là, on avait réuni près de mille participants. Et après, les 90 se sont retrouvés au niveau de l'hôtel Sassou à Koukodi pour discuter des problèmes qui minent notre milieu. La représentation nationale accueille favorablement l'ouvrage « Promain de l'améliorer » pour en faire un document à caractère législatif devant désormais régi le secteur des cultes endogènes. C'est un plaisir pour nous et nous allons nous battre avec vous pour valoriser le culte de tradition de l'hôtel andogène. Il faut qu'on les valorise. Pour le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, l'heure de l'assainissement a véritablement sonné. Je l'annonçais en titre, le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou prend officiellement fonction. Et l'homme Pierre-Cécile Mario Métoun a été installé hier à Cotonou et le réquisitoire a prononcé à l'occasion le juge bien à la hauteur de la tâche. Gislin Kouguet, Brice Tchibozou. Et l'homme Pierre-Cécile Mario Métoun, procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, un homme du Sérail. Il a été juge d'instruction dans cette maison, juge d'instruction, juge d'enquête, mais aussi juge de jugement, de jugement, des affaires correctionnelles. Je me rappelle la quatrième chambre des flagrants délits que vous avez tenu de mettre. Ces deux postes vous prédestinaient déjà à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Vous êtes un bon produit, tout simplement. Le magistrat, selon le réquisitoire, a le profil du poste. Le magistrat dont vous allez procéder à l'installation dans un instant, M. le Président, a eu le mérite, un peu comme ses collègues, d'apprendre la gestion des dossiers difficiles pour avoir été de la même équipe et ayant fait le même pas que ce collègue. Que dit ce camarade de promotion ? Cet ami, M. le Président, Mme et Messieurs du tribunal, je peux vous assurer qu'il a non seulement le profil nécessaire pour occuper le poste, mais qu'il est également prêt pour le job. Un job avec ses exigences, ses complications, ses particularités. Le tribunal de Cotonou, c'est un tribunal particulier. C'est un tribunal très sensible. Et pour y rester, et réussir, il faut savoir marcher sur des cheveux sans les casser. Difficile, n'est-ce pas ? C'est à cette difficile tâche qu'est convié Elom, Pierre-Cécile Mario, M. le tribunal de première instance de première classe de Cotonou comme procureur de la République et successeur de Gilbert Tocbono, actuellement procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aussitôt installé, le nouveau procureur de la République prend déjà ses marques et l'homme Pierre-Cécile Mario. M. le tribunal veut mener plusieurs réformes entre renforcement des acquis, lutte contre l'impunité et reddition de comptes. Mario M. le tribunal trace les grandes lignes de ses actions au micro de Giseline Kouguet. Nous prenons l'engagement sans faille. de contribuer à la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement en renforçant les acquis. La réduction des comptes sur les dossiers sensibles sera systématisée. Un service d'information sera installé au profit des usagers du parquet et le partenariat avec les médias sera renforcé. Notre action à l'acteur du parquet ne consistera pas seulement à sauver les acquis, mais également à aller plus loin, notamment dans la lutte contre l'impunité et les lenteurs procédurales. La lutte contre l'impunité sera implacable, à la hauteur de la détermination du gouvernement à vaincre ce fléau dans notre société. Il faudra, dans une marche irréversible, abattre toutes les frontières de l'impunité pour enfin apporter aux Béninois la preuve qu'ils vivent dans un véritable état de droit, entendu comme l'état dans lequel tous les citoyens sont soumis à la règle de droit. Le parquet compte mettre en place une veille permanente et développer le taux saisine. Nous accorderons une attention particulière aux infractions commises à travers le numérique pour montrer que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. La lutte contre l'impunité sera sans merci. Puis, nous engagerons au quotidien le combat contre les lenteurs dans les procédures qui provoquent un engorgement des centres de détention par un allongement de la durée de la détention provisoire. Notre défi sera d'organiser, dès la rentrée judiciaire, les premières sessions du tribunal statuant en matière criminelle. Venons-en maintenant à cette infrastructure dont la construction avance à pas de géant. Il s'agit du pont de Tovekbame, c'est à Adjuroun, dans le département de Louémie. Les responsables de la direction générale des infrastructures sont allés constater le niveau d'avancement des travaux sur le terrain. Ils disent avoir bon espoir pour l'achèvement à bonne date de l'ouvrage. Giseline Bouguet, Brice Tchiboso. Les travaux de construction du pont de Tovekbame au PK28, sur la route à promis rété Adjuroun, Pédépo, avancent normalement. Les travaux ont démarré le 15 mai 2017 et sont prévus pour durer deux ans. Sur place, nous nous sommes aperçus des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise, à savoir les travaux de préchargement des accès à l'ouvrage, les travaux de préfabrication des éléments de poutre et à la date d'aujourd'hui, du moins par rapport au point qui nous a été fait à la délégation, les travaux sont réalisés à 63% pour 61% attendus et une consommation de délai de 64%. Mais il y a des facteurs naturels qui influent sur le chantier. Nous sommes en pleine période crue de montée des eaux. Donc, vous n'avez pas constaté d'activité sur le terrain. C'était prévu dans le planning de l'entreprise, à se dire. Donc, ce ralentissement va s'observer encore jusqu'à la décrue, jusqu'à, disons, début novembre. Et à cette échéance-là, la mission de contrôle nous a promis que les éléments d'infrastructure de la poutre en tant que telle vont commencer par sortir de terre. Si le niveau d'eau ne baisse pas, on ne peut pas faire les travaux de fondation tels que prévus par notre organisation ici. C'est ça qui donne l'aspect d'un ralentissement. Mais ce n'est pas un ralentissement puisque c'est prévu comme ça dans le planning. Cette période de battement n'empêche pas la poursuite des travaux, la superstructure étant déjà disponible en préfabriquée. Aujourd'hui, la superstructure est pratiquement préfabriquée. C'est ça, les poutres que vous voyez. Nous avons 33 poutres là, les prédales, tous ces éléments préfabriqués qu'on peut prendre et aller déposer sur la fondation qui va sortir est totalement préfabriquée et prête. Donc, nous attendons la décrue pour sortir les fondations et là, en un mois, on doit voir toute la fondation sortie. Les usagers de cette route très fréquentée sont invités à la patience afin de voir bientôt se lever ce pont. Cipro et Bénin a officiellement mis un terme dimanche à Porte-Nouveau à sa campagne MIR 2018, une campagne de mobilisation de ressources auprès des différentes confessions religieuses du pays pour la cause de la défense de l'environnement et de la lutte contre la traite des enfants. Une campagne qui s'achève avec la célébration du 25e anniversaire du démarrage des activités et de l'organisation Guillaume Avienou, Patrick Yimambo. Des images rares. Chrétiens catholiques et protestants ensemble dans le temple de la cité des grâces de l'église protestante métodiste du Bénin à Porte-Nouveau pour un même et unique culte. Un culte demandé par SIC pré-Bénin, le cercle international pour la promotion de la création sous-tendue par une triple visée. D'abord, rendre grâce à Dieu pour toutes les actions accomplies par SIC pré-Bénin dans le pays depuis 25 ans. Ensuite, intercéder en faveur des victimes de diverses exactions sur la création et implorer la miséricorde divine pour les maintenances divers de l'humanité et enfin, mobiliser des ressources pour l'atteinte des objectifs de la campagne édition 2018 pour la sauvegarde de la création avec comme thème « Levons-nous et bâtissons un Bénin plus humain sain et fain. » Notre démarche commune de collecte de dons pour cofinancer quelques besoins concrets des groupes cibles s'inscrit dans celles des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, osent s'engager. Avec la démarche que nous entreprenons aujourd'hui, nous comprenons que l'esprit du Seigneur est à l'œuvre pour nous faire prendre la voie de la communion fraternelle afin d'aller au secours du prochain, quelle que soit son origine, sa provenance, sa culture, sa race et sa religion. La présente campagne dénommée « MIR, mobilisation interreligieuse » démarrée en mai dernier s'achève ce dimanche avec la collecte de quelques millions de francs CFA pour une plus grande protection des enfants victimes d'abus sexuels et d'autres formes de maltraitance mais aussi pour la préservation de l'environnement. Pour la mobilisation, nous avons eu 3 millions 83 700 en général pour la mobilisation. Les membres de l'AM ont contribué, les membres du CIPRE-BENÉ, le personnel CIPRE-BENÉ a contribué et les autres donateurs et on est à 3 millions 83 700. Nous avons une déperdition terrible de jeunes filles en milieu scolaire. Nous avons plein d'enfants qui sont dans des difficultés donc ce que nous avons collecté pourrait permettre de subvenir aux besoins des enfants. Ensuite, les mamans des enfants, ces dames-là qui font beaucoup de choses pour que les enfants puissent aller à l'école ou bien aller en apprentissage. La célébration officielle de collecte de dons et de clôture de la campagne Némi pour la sauvegarde de la création se referme sur ces images de visites de stands d'expositions de produits bio fabriqués par des ONG, des confessions religieuses et des représentants d'organisations de la société civile tous partenaires de SIGPRE-BENET. Une exposition rappelante aux uns et aux autres qu'un monde plus humain et sain ne saurait exister sans lever la nature à préserver donc à tout prix. Les enseignants de comptabilité du secondaire et du supérieur se forment aux réformes apportées au système comptable de l'OADA c'est une initiative du conseil national de formation comptable CNAFOC appuyé par le gouvernement le Naïk Agwazao Monique Toron Familiariser les enseignants du secondaire technique et du supérieur avec le nouveau système comptable de l'OADA entendez organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires c'est le mobile de cette formation pilotée par le CNAFOC centre national de formation comptable avec une quinzaine d'espères formateurs de renom C'est pour les rendre beaucoup plus opérationnels parce que c'est une nouvelle langue on a changé du système comptable et on l'a changé pour 17 états et pour les apprenants désormais pour qu'ils soient vraiment opérationnels sur le terrain on leur donne de nouveaux outils qui sont indispensables pour le développement économique d'un pays Cette formation gratuite a été rendue effective grâce à l'accompagnement du ministère de l'économie et des finances elle est à mettre à l'actif du gouvernement du Nouveau Départ qui fait ainsi du Bénin le premier pays sur les 17 états membres de l'OADA à pouvoir disposer d'enseignants maîtrisants le 6 COADA révisé et entré en vigueur le 1er janvier 2018 Cette formation nous permettra d'être plus outillés ce qui nous permettra de bien former les apprenants pour qu'ils soient bien acquéris et compétents en entreprise Nous remercions le ministre des Finances qui a mis la bouchée double pour que l'attent nous soient informés déjà avant la rentrée du ministère 2018 C'est l'occasion de remercier les autorités et en particulier le ministre de l'économie et des finances et les ministres des enseignements secondaires techniques et supérieurs Le Bénin continue de surprendre et surprendra encore Ce séminaire vient renforcer les acquis de trois précédents autres 471 enseignants en sorte bien nommés intellectuellement En dehors de ce site du lycée Koulibaly à Kotonou la formation s'est déroulée aussi simultanément à Porto-Novo Boykon Parakou et à Bomekalavi Les notions ici acquises vont être vulgarisées à partir de la rentrée prochaine dans les classes Sport pour finir Fin de la huitième édition du tournoi inter-arrondissement organisé par le réseau William Fangweji à Lalo ce dimanche L'arrondissement de Banigbe est sacré champion Il rencontrait son homologue de Thi à Romandigbe sur le terrain du CEG Lalo A l'arrivée Banigbe remporte le trophée sur un score de 2 buts à 0 Henri Fachinan nous en dit plus Banigbe Et face à Thi à Romandigbe c'est l'apothéose de la huitième édition du tournoi de solidarité William Fangweji à Lalo Très tôt en début du match la formation de Banigbe séduit les supporters et enchaîne des passes précises multiplie les attaques puis ouvre enfin le score à la dixième minute du jeu but de Bismarck Dodo 12 à 9 Depuis le but égalisateur tardant à venir l'adrénaline monte et l'impatience gagne le rang des supporters de Thi à Romandigbe c'est alors qu'intervient la pause sur le score Banigbe 1 Thi à Romandigbe 0 A la reprise du jeu le score reste inchangé malgré les multiples tentatives de Thi à Romandigbe Banigbe ne cède pas à la pression de son adversaire et parvient à marquer six minutes après le début de la seconde mi-temps son deuxième but grâce à un doublé de Bismarck Dodo la joie est intense 2 buts à 0 en faveur de Banigbe c'est le score qui restera inchangé jusqu'à la fin du match nous n'avons plus faire l'entraînement avant de venir à la finale il y a tous les jours nous savons que nous allons les gagner parce que nous maîtrisons bien le jeu plus que c'est un tournoi qui rassemble tout l'avancement de la commune de là nous sommes à notre 8ème édition nous ne pouvons pas parler du développement sans le football parce que c'est un élément rassembleur ça permet aux fils aux filles de la commune de la localité de rester ensemble de partager des moments de joie ensemble c'est une fierté pour moi c'est une joie pour moi de voir nos populations et surtout le conseil communal c'est aussi une occasion de dire merci au président de la république et au président parti salon le ministre pour avoir pensé aux classes sportives qui vont bientôt commencer à fonctionner ça nous permettra vraiment d'aller nous ressourcer à la base il y a du talent c'est pas seulement dans les villes qu'on retrouve de grands joueurs mais avant cette affiche il y a eu la petite finale entre Hadou Kandji et Lokogba cette affiche a vu la victoire de l'équipe d'Hadou Kandji sur celle de Lokogba score un but à zéro voilà ainsi se referme cette édition du journal merci à vous tous de l'avoir suivi merci de votre fidélité et très bonne suite des programmes de la télévision nationale merci à vous